Voilà les amis, bonsoir, parlez aux anges, parlez aux morts, parlez à ceux qui sont partis, se posez la question de savoir pourquoi on revient. On va essayer de faire le tour de ça ce soir avec Sylvia, tout de suite les amis. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur Terre 2 TV pour cette nouvelle émission que nous avons ce soir. Comme d'habitude, je suis enchanté de vous voir, vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont inscrits. Merci à Nora sur Nurea TV d'avoir parlé un petit peu de Terre 2, vous êtes plus de 72 000 maintenant inscrits. Alors, je vais faire comme les autres, je vais vous dire, il y a un petit bouton là, vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner, mettre la petite cloche, le machin, vous savez comment ça marche. Tout le monde vous l'explique tellement que ce n'est peut-être pas la peine de vous l'expliquer. Je vais vous remercier pour l'émission que nous avons faite il y a 15 jours, je pense, oui. Là, on a respecté les 15 jours. C'était avec Mario Beauregard, on a parlé avec lui de neurosciences, on vous a expliqué plein de choses, notamment que cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche, c'était n'importe quoi et que finalement on utilisait quand même tout notre cerveau. Voilà, plus tout un tas d'autres choses quand même, l'ouverture des scientifiques à ce regard un petit peu qui pouvait paraître extraterrestre à une époque, mais qu'aujourd'hui est totalement compréhensible. On n'est plus dans le paranormal, on est dans le super normal, j'allais presque dire, quand on regarde les neuroscientifiques de cette époque et aussi la physique quantique. Ne l'oublions pas. Ce soir, je suis très heureux. On va faire une petite série médium, mais je vous redirai tout à l'heure qui sera l'autre médium qu'on va prendre avec nous la prochaine fois. Mais ce soir, on va être avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être avec vous tous ce soir. Je pense que les gens à la voix ont compris que tu étais au Québec. Sylvie Ouellet, content de te recevoir. Je vais résumer un peu ce que je sais de toi, puis tu vas compléter. Ça te va ? Ça me va très bien. Ok, mais je vais faire un résumé du résumé. Alors, tu as été notaire pendant cinq ans. Ton parcours t'a amené au Québec. Au Québec, où tu as été enseignante et formatrice, tu t'es intéressé à la psychologie, à la parapsychologie, à la spiritualité, à tous les trucs bizarres, on va dire. Tu rédiges aujourd'hui, on va parler de tes livres juste après, mais tu as fait des dizaines de, peut-être même plus, de conférences dans le monde entier sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on peut dire que tu te reconnais comme médium, écrivain et conférencière. Ça te va ? Ça me va très bien, puis j'aime bien que tu me dises, aujourd'hui, tu te reconnais comme médium, parce que j'ai mis des années à reconnaître ça. Mon petit côté rationnel, le notaire en moi avait pas mal de soucis à accueillir cette partie plus spirituelle, cette partie de communication. Ça a été un long moment. J'ai mis plus que 4-5 ans, certains, à être capables de dire ouvertement, ben oui, je suis médium, ben oui, j'ai ces capacités-là, j'osais pas. J'avais un peu peur de ça. Mais commençons par ça, quand même, si tu veux bien. C'est une très bonne idée, Sylvie. Quand même, la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est depuis quand es-tu médium ? Avant de faire tes études de notaire ou pendant, t'entendais les livres te parler ? J'en sais rien, je plaisante. Ben, en fait, tu vois, c'est qu'après que j'ai réalisé que j'entendais déjà des choses à l'intérieur de moi, parce que, tu sais, tu parles de la formation de notaire, ben quand je me suis inscrite à l'université, je me souviens que déjà quand je me suis assise sur les bancs d'école, j'ai commencé à entendre en moi « tu feras pas ça toute ta vie ». Mais cette petite voix-là, moi, j'avais appris à ne pas l'écouter, elle. Pour moi, c'était pas la bonne voix qu'il fallait écouter, c'était l'autre qui semblait donner de meilleurs résultats. Et donc, j'ai mis des années à mettre de côté cette petite voix-là et c'est devenu de plus en plus fort. J'ai eu le temps de finir mes quatre ans d'université, de pratiquer deux, trois ans, je te dirais, et là, la voix s'amplifiait de plus en plus. Et les deux dernières années que j'ai pratiqué le notariat, cette voix-là, elle criait à l'intérieur de moi « tu feras pas ça toute ta vie ». Puis là, je me disais « bon, ben là, je peux pas lâcher, j'ai une clientèle, j'ai travaillé tellement fort, ça commence à bien aller, etc. » Donc, le mental très, très fort. Et puis, ben, j'ai pas décidé de tout quitter du jour au lendemain. J'ai décidé de prendre une année sabbatique et de retourner à l'université. Je suis allée me former pour devenir enseignante. Donc, j'ai fait un certificat en enseignement et je me suis dit « bon, je vais essayer d'aller enseigner, voir si j'aime mieux ça que la pratique du notariat ». Et finalement, j'ai découvert en enseignant que mon principal problème, c'était le droit, c'était pas la pratique de notaire ou c'était pas l'enseignement, mais c'était la matière qui me passionnait pas. Et là, encore là, j'ai mis des années avant de trouver ce qui allait me passionner, parce qu'entre ce certificat puis mes années d'enseignement et vraiment la découverte de la médiumnité, il s'est écoulé encore plusieurs années entre les deux. Donc, c'est vraiment, je te dirais, autour de la mi-trentaine que j'ai découvert que j'avais cette capacité-là de communiquer avec les défunts. Puis pour moi, ça a été un choc incroyable. Quand je dis choc, vraiment, j'ai pas cru. Youpi, ça y est, j'entends des voix, c'est super. Pour moi, c'était « ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça y est, je deviens cingler, ça va pas du tout. » C'est compréhensible. Moi, la première fois que ça m'arrivait, j'ai d'abord été voir un petit en disant « bon, bah, ça y est, je suis en train de partir en cucette. » Alors, je vais faire une petite parenthèse, je reviens tout de suite sur l'histoire en disant, parce qu'au début, tu as dit « je sentais que j'étais pas faite pour ce métier-là et que j'allais faire autre chose. » Cela ne signifie pas pour autant que tous ceux qui ont l'impression de pas être dans leur métier doivent être médiums. Non. On va le dire tout de suite, parce qu'il y en a peut-être qui vont se trouver des « ah, moi aussi, à l'intérieur, ça me dit que je ne suis pas fait pour ça. » Je ne veux pas dire pour autant que tout le monde peut être médium. Et on va reparler tout à l'heure. Ah oui, je vais reparler des livres de Sylvie. Je vous promets, je les ai tous lus. Donc déjà, on va en parler tout à l'heure. Bravo. Oui, mais c'est un métier. Ça s'appelle presque lecteur. Et ils sont tous aux éditions du Dauphin Blanc. Et j'aurais d'abord déjà remercié, te remercier toi et remercier les éditions de m'avoir tout envoyé. J'ai été surpris quand j'ai reçu tout ça. Je te fais juste une petite parenthèse pour nos amis européens. Il y en a un dans celui que tu as qui n'est pas publié au Dauphin Blanc. Il est chez Trédaniel. Donc, être ou ne pas être, voilà la mission. Il y a deux éditeurs. Au Québec, c'est le Dauphin Blanc. Et en Europe, c'est Guy Trédaniel. Donc, vous allez trouver. On va parler de tes livres juste après. Oui. Mais je voulais dire quand même, vous allez voir. Parce que quand tu as parlé de ça, ça m'a rappelé ce livre de cette histoire de mission dont on va parler tout à l'heure. Parce qu'on a plein de choses à dire. Et Sylvie, je pense qu'on ne va pas réussir en une émission. Donc, il y a des chances que je te fasse revenir à un autre moment. En plus, ce qui est rigolo, sachez-le Sylvie. Je crois que c'est l'invité que j'ai qui habite le plus près de chez moi. C'est vrai. Elle doit être à 5 kilomètres. Donc, ça va être dur de plus. Mais globalement, alors, on replonge dans ce moment où tu découvres que tu es médium. Alors, ça s'est passé comment, la première fois ou la première fois? La première fois, ça s'est passé en plusieurs étapes. Puis, je te dirais que les premières étapes, je ne me suis pas rendu compte de ce qui était en train de se dérouler. Je vous explique. Je suis, par exemple, dans un lieu public. J'attends quelqu'un et je regarde dans le vide. Et dans l'espace entre les gens et le vide, je vois apparaître une image, quelqu'un qui arrive. Et puis, c'est vraiment, quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un d'intangible. C'est une vision que j'ai et je ne comprends pas. Puis, bon, premier réflexe, j'ajuste mes lunettes. Et je me dis, bon, ça doit être un reflet, soit dans mes lunettes ou dans une vitre qui avait de l'autre côté. Et puis, bon, je n'en fais pas de cas. Mais dans cette apparition-là, il y avait, je sentais très bien une présence. Mais je n'ai pas tenu compte de ça. Quelques jours après ça, je suis en train de préparer un cours de droit chez moi. Je devais enseigner à des confrères avocats. Puis, dans ce temps-là, on a intérêt à être très près. Parce qu'un notaire qui enseigne aux avocats, les avocats vont aller le tester, voir si vraiment il a fait ses devoirs. Donc, je faisais très bien mes devoirs en train de préparer mon cours de droit. Et là, j'ai eu un malaise. Je me suis sentie très mal. J'ai pensé que j'allais m'évanouir. De sorte que j'ai fermé les yeux. Et ici, à la hauteur du troisième oeil, j'ai vu une scène se dérouler sous mes yeux. Et la particularité de cette scène-là, ça ne m'était jamais arrivé avant. C'était qu'elle était d'une clarté, d'une netteté, mais absolument incroyable. plus claire que je vois les yeux ouverts. Et là, ce que je voyais, c'était deux personnes dans une barque. Et elles n'avaient pas besoin de parler. Je savais qu'elles étaient en train de chercher un corps. Puis, elles se promènent sur la rivière. Et puis, à un moment donné, il y a des branchages. Elles soulèvent les branchages et le corps émerge de l'eau. Là, j'ai peur. J'ouvre les yeux et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et j'avais beau essayer de repasser dans ma tête, je n'avais pas vu de film. J'avais entendu ou vu personne me raconter une histoire pareille. Donc, je ne comprenais pas pourquoi, à ce moment précis, je voyais ça. Puis, à force de réfléchir, il y a un souvenir qui est revenu. Quand j'avais à peu près une quinzaine d'années, la tante de ma mère s'est suicidée. Elle s'est jetée en bas d'une falaise. Elle est tombée dans une rivière. Et on avait cherché son corps de cette façon-là. Mais là, ça fait plus de 20 ans que ça s'est arrivé. Alors, ce jour-là, je ne comprends rien. Pourquoi je vois cette scène aussi claire? Pourquoi ce souvenir-là me remonte? Et le premier réflexe que j'ai, c'est d'appeler une copine qui est médium. Je lui raconte ça. Puis, je lui dis, écoute, je suis tellement énervée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Voici ce qui vient de se dérouler. Puis, elle me dit, écoute, Sylvie, moi, je fais ça comme travail. Si jamais cette âme-là revient te voir, dis-lui de venir vers moi. Puis, je vais l'accompagner. C'est probablement une âme qui a besoin d'aide dans la transition. Première nouvelle. Moi, j'avais une conviction, mais très naïve, de la mort jusque-là. On mourait. On s'en allait sur un petit nuage. On flottait jusqu'à la fin de nos jours. Et notre rôle, c'était d'aller aider nos proches. Ça, c'était ma compréhension de la mort. Donc, je partais de loin. Puis, mon autre compréhension de la mort sur ce qui se passe après, bien, c'était évidemment en lien avec la répartition des liens. Là, le rôle de notaire entre en ligne de compte. Mais c'est pas mal plus terre à terre. Donc, ma copine me dit ça. Alors, moi, je me dis, bonne nouvelle. On peut remettre le dossier à quelqu'un d'autre. C'est réglé. Mais le lendemain, en fait, je dois dire, toute la journée, je suis restée imprégnée. Mes cellules vibraient partout dans mon corps de cet événement-là. J'arrivais pas à penser à autre chose que ça. J'essayais de me concentrer pour faire mon cours. Puis, j'y arrivais pas. Et le lendemain matin, j'avais déjà instauré à cette époque-là la méditation de manière régulière. Donc, le lendemain matin, je me lève, je m'en vais me doucher, puis je méditais après la douche. Et dans la douche, j'entends très clairement en moi la tante Madeleine, qu'elle s'appelait. La tante Madeleine va venir te voir. Alors, moi, je me prépare psychologiquement à dire, ma tante Madeleine va voir mon amie Christine parce que moi, je peux pas t'aider. Donc, je m'installe pour méditer, j'ai même pas le temps de fermer les yeux, qu'une lumière, mais hyper vive, arrive à la hauteur du troisième oeil. C'est tellement vif que je m'ouvre les yeux pour me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dehors pour que ça soit aussi intense que ça. Il y avait rien. Je me referme les yeux, la lumière revient. Évidemment, je sens une présence. J'ai même pas besoin de demander qui est là. Je sais que c'est la tante Madeleine. J'ai même pas le temps de lui dire, va voir Christine, que c'est moi qui l'accompagne. Je me sens happée dans un tunnel, dans une espèce de sas, j'ai envie de dire une spirale. C'est l'impression que ça me faisait, c'est dur à décrire, mais c'est l'impression que ça me faisait, d'être vraiment happée vers le haut, vers quelque chose de plus élevé. On est arrivé vers un plan qui était comme plus lumineux. J'ai vu les guides de la tante Madeleine arriver et là, j'ai compris que moi, j'avais plus rien à faire là, que je pouvais revenir. On s'est dit au revoir, elle et moi, elle m'a remerciée. Et puis, je suis revenue tout doucement dans un état de félicité, mais absolument indescriptible, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux. Parce que quand j'ai ouvert les yeux, le mental a pris le relais et puis là, c'est devenu infernal dans ma tête parce que je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait l'envoyer à Christine. Où est-ce que je l'ai amené? Est-ce que c'était ses guides? Moi, je n'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas du tout ce qui venait de se passer. Puis là, je me disais, tout à coup, je ne l'ai pas amené au bon endroit. Tout à coup, que ce n'était pas ses guides. Tout à coup, que je l'ai amené en perdition. Non, écoute, j'étais paniquée, mais il était à 5 heures du matin, beaucoup trop tôt pour appeler mon amie Christine et lui dire, je viens de faire une gaffe. Donc, il a fallu que j'attende avec tout ça comme charge émotionnelle. Puis là, quand j'ai pu appeler Christine, elle est partie à rire et elle m'a dit, bien voyons, Sylvie, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Puis j'ai répondu, bien ça ne se peut pas parce que moi, je ne connais pas ça. Puis là, elle me dit quelque chose d'intéressant. Puis elle m'a dit, bien oui, tu connais ça, tu arrives, tu viens de là, quelque part, avant de t'incarner, tu étais de l'autre côté. Donc, on connaît tout ça. Puis ça, ça m'a beaucoup apaisée. Ça m'a permis de vraiment comprendre que ça se pouvait qu'on puisse faire ce genre d'intervention-là. Mais je n'ai jamais pensé à ce moment-là qu'il y en aurait d'autres. Pour moi, la tante Madeleine était venue me voir parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la famille qui était assez ouverte. Puis je ne comprenais même pas pourquoi elle m'avait choisie moi parce que je ne me calculais pas d'ouvert avec une grande ouverture à cette époque-là. Mais je me disais, probablement, puis j'ai un nom dans le chapeau de la famille, puis c'est le mien qui est ressorti. Donc, j'ai fait l'accompagnement, puis c'est terminé. Mon boulot est fait. Mais à ma grande surprise, bien, il y en a eu d'autres qui sont venus. Et là, ça m'a obligé à aller me documenter sur le sujet parce que je n'étais vraiment pas à l'aise. Parce que je commençais à me dire, oh mon Dieu, j'ai peur. Est-ce que tous les défis vont venir me voir? À quelle fréquence ils venaient de voir les suivants? Bien, au début, je te dirais que j'en avais, je ne sais pas, moi, peut-être... Tu sais, bien, la tante Madeleine est venue me voir. Puis peut-être un mois plus tard, c'est mon grand-père qui est venu, ce qui était ma deuxième expérience. Puis ce qui était particulier, c'est que mon grand-père, il n'était pas décédé au moment où il est venu me voir. Il est décédé dans les jours après. Donc, lui, il est en train de se préparer au passage. Puis après ça, j'en ai une troisième, peut-être encore à l'intervalle d'un mois, qui est revenu me voir puis qui n'était toujours pas décédé. Et là, j'ai commencé à trouver ça un petit peu flippant parce que je me disais, ouais, mais c'est parce que moi, là, si je les ai en face de moi puis que je sais qu'ils vont mourir, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis comment est-ce que, bien, je peux les aider? Est-ce que je peux les aider? Donc, j'avais besoin de comprendre. Alors là, j'ai commencé vraiment une quête. Je dirais, je suis devenue boulimique de lecture. J'ai lu, 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 j'empruntais des piles de livres à la bibliothèque puis j'essayais de comprendre. Puis je n'ai jamais trouvé un livre qui m'expliquait ce que je cherchais. Ce qui fait que j'ai, à un moment donné, quand une de mes amies médium me dit, Sylvie, il faut que tu écrives ce que tu vis, bien, j'ai décidé d'écrire le livre que moi, j'aurais aimé trouver à ce moment-là pour me rassurer, puis les réponses que j'aurais aimé lire. Et ça, c'était ton premier livre en quelle année? Oui, c'est ça. Il nous parle, entendons-nous. Attends. Je vais me débrancher. Je vais me débrancher. Hop, ça y est, je vais me débrancher. Oui, alors le premier livre, tu disais? Oui, il nous parle, entendons-nous. Ah, je... Oui, il est où? Il est là. Il est là. Il nous parle, entendons-nous. Qui? Oui. Parce que malgré toi, c'est retrouvé à être un Bessère. Oui, tout à fait. C'est que tu ne t'y attendais pas, peut-être. Tu t'es dit, oh. Jamais. Jamais, même... Regardez. Non seulement, je ne m'attendais pas. La jeune fille à l'arrière. Oui. Moi aussi, un cosmologue. Bon, on évolue. Mais c'est ça, je ne m'en attendais pas. En fait, je n'ai jamais écrit pour être publiée. J'ai écrit pour avoir la paix, parce que je n'arrêtais pas de me faire dire par des gens qu'il fallait que j'écrie. Puis moi, je n'avais pas envie d'écrire. Alors, je me suis dit, je vais écrire, puis je vais avoir la paix. Comme ça, on va écrire. On va te ficher la paix, mais non. Ben oui, c'est ça. Mais non. Écoute, c'est ça. Puis une fois qu'il a été écrit, ben, il y a un éditeur qui s'est placé sur la route qui est Alain Williamson. Et puis j'ai soumis le livre, puis il m'a dit, ben oui, ça m'intéresse de le faire. Donc, ben voilà. Mais moi, je n'ai jamais, jamais, jamais écrit pour être publiée. C'est fou, la plupart des gens écrivent pour ça. Mais moi, c'était comme sérieusement pour avoir la paix. En même temps, tu as un pouvoir d'écriture phénoménal. Je te l'ai déjà dit en offre, mais ton côté notaire, rédactionnel, avec des textes au cordon, comme on dit, tu l'as toujours dans ton écriture. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de détails. C'est vrai, moi, quand je suis à l'élite, il n'y a pas forcément hyper de détails. Mais là, c'est hyper détaillé. Tellement détaillé que tu as pris une habitude dans tes livres de faire des résumés à la fin des chapitres. Et c'est vrai que ça permet de se retrouver à l'intérieur. Allez, on va passer à tes livres. On va aller regarder tous ces livres que tu as écrits. Les amis, regardez. Hop ! Il y en a pas mal, hein ? Il y en a pas mal. Je n'ai pas mis d'ordre. Non, c'est bien. Je lui fais un copier-coller en couleur. Alors, j'aimerais tant te parler. Tu donnes quelques règles pour ceux qui veulent communiquer avec l'au-delà. On va en parler, en fait, de tous tes livres, tu vas voir. Mais pas... Les amis, soyons clairs. On ne va pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir parler en détail de tous ces livres. Peut-être qu'on fera d'autres émissions si Sylvie veut bien avec elle pour entrer dans le détail d'un ou deux. Mais c'est compliqué. Donc, j'aimerais tant te parler. C'est une sorte de méthode de communication avec... On va en parler tout à l'heure. Les risques, les dangers, les méthodes sur le corps, sur vous, dans l'au-delà. Il nous parle, entendons-nous. Alors, il y a quand même une préface d'Anjie Vaudan qu'on va bientôt. Vous ne savez pas ? C'est dans les rails pour Terre de TV. Et vous dire que dans ce livre, justement, tu expliques un peu le monde de l'après-vie. Tu expliques pourquoi la mort, la renaissance. Tu expliques les leçons qu'on apprend sur cette terre. C'est presque... J'allais presque dire que c'est une super introduction pour tous les autres bouquins. Oui. Parce que tous les autres vont dans des détails de ce que tu as écrit. Enfin, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais... J'ai l'impression que les autres vont beaucoup dans le détail de celui-là qui est... Malgré le niveau de détail, tu as réussi à me retrouver, à faire des zooms, notamment sur la naissance. Alors, sur la naissance, il est où ? Bienvenue sur Terre. Oui. Le processus d'incarnation, où là, tu parles énormément de comment les parents peuvent se préparer, comment l'âme se prépare, comment elle arrive sur Terre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour bien l'accompagner. On parlera tout à l'heure, il y a toujours des questions qui traînent, le choix des prénoms, etc. Enfin, ça, t'évoques tout ça à l'intérieur. Être ou ne pas être. Je vais quand même te montrer, toi, avec tes livres, c'est mieux. Être ou ne pas être, voilà ma mission. C'est celui que vous voyez en bas. On va en parler aussi, parce qu'on est d'accord avec Sylvie, le mot la mission. Il y a une erreur dans l'énoncé, et c'est dans le la. Mais on va vous le redire tout à l'heure, la mission. C'est dans le genre, tu n'y arrives pas, ta vie est foutue. La pression que vous mettez, les amis, est un petit peu inutile. Rendez-vous au cœur de l'être. Ça, c'est un petit livre d'étendre, puisqu'en fait, c'est plus des réflexions. J'ai envie de dire, il n'y a même pas d'ordre. Vous pouvez l'ouvrir un peu n'importe où. Et vous allez avoir des petites techniques, des petites méthodes pour vous détendre, pour méditer, pour avoir des réflexions. Tu poses toujours des petites questions à se poser, mais tu donnes aussi des réponses, des exercices. Ne prends pas mal de ce que je vais te dire. Mais c'est le genre de bouquin que j'aurais adoré avoir dans les toilettes. Ça fait bizarre, mais vous savez, c'est toujours ce moment où on a dix minutes à lire et on ne sait pas quoi lire. Eh bien, c'est top. C'est top parce que c'est... Oui, c'est un petit livre. En fait, j'ai fait ce livre-là parce que souvent, les gens faisaient les ateliers et puis ils disaient, oui, mais Sylvie, s'intérioriser, on ne sait pas comment faire ça. Puis s'arrêter, puis se donner du temps, puis s'observer, on ne sait pas comment faire ça. Alors, j'ai fait ce petit livre-là, mais vraiment, si tu as dix minutes dans une journée, tu es capable de lire un petit texte puis d'avoir une petite question d'observation que tu peux cogiter tout au long de la journée. Mais un jour, j'écrirai un livre. Je suis sûr qu'un jour, je vais écrire un livre qui va s'appeler « La spiritualité aux toilettes ». Ça va être très bien, on va s'amuser avec ça. Bien sûr. Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Où irais-je, que verrais-je, que ferais-je? Tout est dans le titre. Oui. Tout est dans le titre. J'en mets quand même le détail ici. Toujours aux éditions du Dauphin Blanc. Avec le détail du départ, de l'arrivée. Alors, je suis en train d'écrire un bouquin du même type, les amis, mais ce n'est pas exactement pareil. Mais le cheminement est le même. Franchement, on n'arrive pas dans un autre monde pour repartir. On est d'accord sur le départ et l'arrivée. Je vais prétendre te parler. On en a parlé. Je précise que je l'ai montré à l'écran. Mais en bas à droite, tu as aussi fait un jeu de cartes. Oui. Avec Marc Cuart. Oui, c'est ça. Et qui est un jeu des forces intérieures. Oui. Alors, Marc, il s'est spécialisé, lui, dans le côté ludique pour intégrer les notions. Et quand il a lu le livre « Être ou ne pas être, voilà la mission », il a eu une idée pour qu'on puisse mettre certains des concepts de ce livre-là dans une forme de jeu. Donc, ce n'est pas un oracle, c'est vraiment un jeu. On peut jouer tout seul, mais on peut jouer aussi avec d'autres personnes et on peut jouer en équipe. Donc, c'est vraiment une façon, souvent on se dit « Ouais, mais on ne sait pas trop avec qui parler de spiritualité ». Mais quelque part, ce jeu-là, si on est entre amis et qu'on les sent un peu ouverts, c'est ça. On peut s'installer avec le jeu, puis partir sur des questions qui nous concernent au quotidien, puis passer une belle partie de la soirée entre amis à discuter, puis à échanger sur certaines idées. C'est très Daniel Édition aussi, ce jeu, les amis, qui fait des très bons oracles. Je ne dis pas ça parce qu'ils vont publier le mien en début d'année prochaine, mais quand même. Mais non, mais quand même. Merci. « Être ou ne pas être », voilà ma mission, et aussi aux éditions Très Daniel en France, on vous l'a dit tout à l'heure. Pour ceux qui sont au Québec et pour les autres livres, vous pourrez les trouver aux éditions du Dauphin Blanc. Oui. Alors, c'est facile. Vous demandez Sylvie Ouellet à votre libraire habituel, ne vous inquiétez pas, il va trouver. D'accord ? Le nom est commun, mais elles ne sont pas 50 de Sylvie à avoir écrit. Je dis, le nom est commun au Québec. Il y en a beaucoup des Ouellet. Oui, mais je te raconte une petite anecdote. La idée. Dans un salon du livre, il y a une autre auteure québécoise qui s'appelle Sylvie Ouellet. Mais elle, elle n'écrit pas de... Ouellet, elle écrit avec deux T et un E à la fin. Et puis un jour, une dame vient dans un salon du livre et puis demande à parler à l'auteur Sylvie Ouellet. Et puis moi, je suis là, puis l'autre Sylvie Ouellet, elle est là aussi. On la dirige vers moi et la dame arrive, puis elle me dit, ah, c'est vous, Sylvie Ouellet. Puis là, elle vient, mais dans une émotion pas possible. Elle est émue, là, de rencontrer son auteur préféré. Et puis, elle est, mais vraiment incapable de parler tellement elle est émue. Et moi, bien, je lui dis, écoutez, je suis très touchée de votre réaction. Quel livre vous avez eu? Puis là, elle me donne le titre d'un livre et c'est pas le mien. Donc, je suis pas son auteur fétiche. Alors, essaie d'imaginer la scène, la dame qui, elle, devient complètement mal à l'aise parce qu'on l'a mal dirigée, évidemment, mais moi aussi, je suis mal à l'aise pour elle parce que je me dis, pauvre elle, elle avait tellement hâte de trouver son auteur préféré. Mais oui, il y a deux Sylvie Ouellet, mais rassurez-vous, l'autre, elle écrit des romans. Alors, on n'est pas du tout dans le même créneau. Oui, ça peut être pratique. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Bon, vous allez trouver, les amis. Alors, attention, je lui disais à Sylvie, ces livres font en moyenne 280 pages à 300 pages et c'est pas écrit gros. Prenez votre temps pour le lire. C'est très intéressant, c'est très bien décrit, c'est très descriptif. C'est tous des petites bibles, franchement. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous rassure. Ne le lisez pas en travers. Moi, j'ai essayé. Je me suis dit, il y a beaucoup de livres, je vais les lire comme ça, là. Ça m'arrive souvent de... Parce que je ne vais pas vous citer le nom, mais il y a certains auteurs, quand on les lit, on saute deux pages et on n'a rien perdu. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, si vous sautez deux pages, vous êtes... Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, lisez ça tranquillement. Vous avez un bon mois de lecture par livre. Donc là, on vient de vous faire le restant de l'année. Là, vous pouvez lire ses livres jusqu'à la fin de l'année. Je signale qu'aux éditions du Dauphin Blanc, ils ont aussi de très bons auteurs en dehors de Sylvie, parce que c'est une édition qui est un peu spécialisée dans ce domaine et qui travaille bien. Tout à fait. Vous avez fait la pub il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir, mais pour l'agenda, l'agenda Une année avec les Anges, les Français m'ont sauté à la gorge en disant « Oui, mais chez nous, on n'aura pas avant le mois de neuf ans ! » Oups ! Désolée. C'est vrai qu'il est déjà apparu au Québec, mais il va apparaître là-bas. Le Dauphin Blanc, tu as travaillé avec eux aussi, avec l'édition directement ? Oui, j'ai travaillé pendant six ans comme éditrice adjointe. Donc, c'est une maison que je connais bien et c'est vrai qu'il y a... Qui a été fondée par Vianne Le Blanc, de mémoire ? Non, le Dauphin Blanc a été fondé par Alain Williamson et Marie-Chantal Martineau, oui. OK. C'est eux qui ont fondé ce Dauphin, cette maison d'édition-là, oui. Très bien. Oui. Alors, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé d'un autre livre que je n'ai pas, mais j'ai peut-être rappelé un truc, « Mourir l'âme en paix ». Oui, tout à fait. Il y a « Mourir l'âme en paix » qui n'est plus en marché présentement. C'est pour ça que je ne te l'avais pas donné. Tu en aurais eu un de plus à lire. Il est en... Je veux le rééditer et le remettre au goût du jour. Avec de nouvelles informations, parce que ça bouge beaucoup la fin de vie depuis quelques années, notamment au Québec. Il y a beaucoup de choses à changer, mais pas à changer, mais à compléter comme informations. Oui, oui, je suis assez d'accord. Et j'avais écrit aussi un autre livre qui n'est plus en marché, qui avait été édité aussi par le Dauphin Blanc, qui s'appelle « Pétales de vie », qui était un petit livre que j'ai écrit avec une amie qui s'appelle Annick Lapratte et qui était 12 stratégies pour un mieux-être dans notre vie. Donc, alors voilà. Alors, j'allais presque te dire merci, parce que j'ai fini de lire tes livres avant-hier, donc je n'aurais pas été à jour, tu vois. Je n'aurais pas pu les lire. Je n'aurais pas pu les lire. Moi, j'aimerais... Alors, tu as eu beaucoup d'expérience de médiumité, mais peut-être que la première chose qu'il faudrait faire pour nos amis, c'est, d'après toi, avec tes mots à toi, définir ce mot de médiumité, parce qu'il est pris à toutes les sources. Donc, ça veut dire quoi pour C.B. Ouellet être médium? Oui, puis c'est un mot auquel j'ai longtemps réfléchi, parce que, notamment, en Europe, la vision d'un médium, elle est vraiment différente d'ici au Québec. Pour nous, on met à peu près... On met beaucoup de choses dans le mot médium, alors qu'en Europe, c'est très scindé. Médium est beaucoup plus axé sur la communication avec les défunts. Canal va être plus ceux qui entrent en contact avec les guides, et autres formes d'énergie. Moi, j'aime les choses qui sont assez simples, et je n'aime pas trop, comme on dit au Québec, me prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Alors, pour moi, le mot médium, j'ai décidé de dire, c'est la capacité qu'on a de communiquer avec des énergies subtiles, que ce soit avec notre âme, que ce soit avec les anges, les guides, ou autres formes d'énergie, ou que ce soit avec les défunts. Pour moi, le mot médium englobe tout ça. Si on pense aux Américains, ou on va les appeler les psychiques, on a des catégories, puis je trouve que quand on catégorise comme ça, on essaie de s'enfermer dans des trucs qui deviennent un peu complexes, et moi, je n'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc, pour moi, médium, c'est à partir du moment où on utilise notre capacité de se connecter à quelque chose de subtil, on passe par le canal médiumique. D'accord. Donc, on va rester effectivement dans cette ouverture-là. Alors, en parlant de ce canal médiumique, j'ai envie de te dire, dans ton approche de la médiumité, comment tu fais, toi? Est-ce que tu as une technique qui te permet de recevoir les messages, ou est-ce que tu les reçois... J'ai la réponse, mais bon. Est-ce que tu les reçois spontanément? Ça se passe comment pour toi? Parce qu'il va y avoir énormément de... Comment? Même si tu parles de comment on peut faire dans l'ABC, dans ce livre-là. Les amis, j'aimerais tant te parler. Moi, je l'appelle l'ABC de la communication. J'ai retenu qu'elle était en bas par haut, mais bon. Mais toi, ça se passe comment? Bon, c'est ça. Moi, je n'ai pas de technique, et je te dirais que chaque fois que j'ai essayé d'intégrer une technique, parce que je suis allée suivre des cours, parce que je ne me faisais pas confiance, puis je me disais, « Ah non, ça ne doit pas être bon ce que je fais, donc je vais aller voir quelqu'un qui a plus d'expérience que moi pour m'aider. » Et chaque fois que j'ai voulu essayer une technique, je n'ai jamais été capable de la suivre. Puis là, si mes enfants étaient avec moi aujourd'hui, ils pourraient te dire que je suis pareil dans la vie tous les jours. Si j'essaie de suivre une recette, je n'en suis pas. Puis bon, des fois, ça donne des bons résultats, puis des fois, ça donne des moins bons résultats. Mais c'est un peu comme ça dans la médiumnité. J'ai vraiment l'impression que ça doit rester, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour moi, ça doit rester spontané. Donc, je n'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours refusé de faire de la consultation pour donner des messages des défunts. Donc, Renée, tout de suite, on retient. Elle ne fait pas de consultation. Je ne fais pas de consultation. Ça, c'est fait. Vous le savez. C'est fait. Ne m'écrivez pas pour que je vous prenne en consultation. Je n'en fais pas parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Il y a des défunts qui viennent me voir, mais je ne sais jamais quand est-ce qu'ils vont venir. Et quand j'ai essayé, moi, d'entrer en contact avec des défunts, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai mis ça de côté. Et je dirais qu'avec les guides, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand ils ont des messages, ça se place quand ça doit se placer. Les livres s'écrivent quand ils doivent s'écrire et non pas quand moi, je décide que je voudrais écrire un livre. C'est jamais comme ça que ça se place. Alors, non, je n'ai pas de technique. Ça arrive, mais je n'ai pas de technique. Mais par contre, la chose que je sais qui, moi, m'a aidée, parce qu'entre la vie où j'étais notaire, puis la transition et ce que je fais maintenant, la grosse, grosse différence, c'est que j'ai instauré des temps de silence dans ma vie où je vais me connecter à moi. Moi, j'ai appelé ça de la méditation. Je n'ai pas une technique de méditation. Je ne sais pas si c'est ça exactement. J'ai appelé ça de la méditation. Mais je m'accorde des temps, je prends le temps de m'arrêter régulièrement pour entendre ce qui se passe en moi puis pour créer une ouverture. Puis c'est à partir de cette ouverture-là que les défunts ont commencé à venir me voir, mais aussi les guides d'autres formes d'énergie. Alors, bien, sans parler de technique, moi, je pense que ce type de communication-là, on a besoin d'un espace à l'intérieur de nous, peu importe la technique qu'on va prendre pour aller mettre en place cet espace-là. C'est d'accord. Alors, il y en a peut-être qui vont nous dire oui, mais du coup, elle nous a fait un ABC de communication alors qu'elle dit qu'elle n'a pas de méthode. Alors, dans ce livre, vous allez trouver quand même, si vous pensez que vous êtes médium ou vous croyez que vous l'êtes ou vous posez des questions sur les médiums, c'est à ça que va répondre ce livre. Ça va répondre au danger dans la médiumité. Ça va répondre à cette question que je vais te poser tout de suite. Est-ce qu'on doit communiquer tout de suite avec les morts dès que le lendemain de l'enterrement ? Ça répond à tout ce type de questions. Je te la pose tout de suite parce que je sais qu'on y aura droit. Et ça répond à avant nous de l'être pour communiquer avec l'âme. Ça parle un peu des guides. Ça va demander si vous avez... Ça va travailler la confiance. Ça va travailler le corps. Doit-on... Tiens, comme tu as la question éclairée. Doit-on parler à une âme, avec une âme qui s'élève ? Donc, la question est qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui voudraient... Alors, il y a deux questions dans ma question. Premièrement, combien de temps il faut avant de communiquer avec les gens qui sont partis, d'après toi ? Et deuxièmement, quel est le risque pour l'entité et pour le médium là-dedans ? Oui. Oui. C'est ça. Moi, j'aime toujours ces questions-là. Puis, tu vas voir que... Tu l'as déjà vu, Sylvain, parce que tu as lu... Oui. Tu as lu les livres. Mais moi, je suis plutôt du genre à... Même si je suis une formation de notaire et qu'on est habitué de fonctionner avec des lois, les notaires, je suis plutôt une anti... Règle. Règle uniforme pour tout le monde. Ça, j'y crois pas. De sorte que quand tu dis combien de temps ça prend avant de pouvoir communiquer avec un défunt, bien moi, je réponds tout le temps, bien ça dépend. Il faut aller voir les circonstances, il faut aller voir tout ce qui entoure ce défunt-là, son départ, les circonstances, il était comment dans sa personnalité, la famille et tout. son comment quand il s'adresse à eux, parce que tout ça, ça fait partie de la problématique. Donc, c'est pas uniquement une question de délai où on dit le défunt, on doit pas le contacter à partir de tant de jours. Pour moi, c'est tout un contexte global qui va faire en sorte que la réponse, elle sera jamais la même et que il faut aller voir aussi est-ce que c'est le défunt qui a lui quelque chose d'urgence à transmettre parce qu'on a vu ça régulièrement des défunts qui disent « ben moi, j'arrive pas à partir en paix parce que j'ai oublié de dire, de donner cette information-là. Ben là, il y a une urgence puis c'est le défunt qui la met. On peut pas dire « non, non, ça fait pas 40 jours, on te parle pas, tu reviendras dans 40 jours. » Donc, tout ça fait partie de ce qu'on doit observer et tenir en compte avant de dire « on ne doit pas. » La règle générale, c'est qu'il faut comprendre que le défunt qui est en transition, il a besoin de temps pour s'acclimater. Puis là, je vais faire le parallèle avec un petit bébé. Le nourrisson qui arrive sur la terre, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au monde? Merci, Joyce. Pardon, j'ai une interruption, mais je disais merci à une de nos amies. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au monde? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, la plupart du temps, il dort. Oui. Pourquoi? Pourquoi il dort? Mais parce que c'était fatiguant de naître. Mais c'est la même chose avec la mort. Généralement, pour l'ensemble des défunts, c'est un passage qui est exigeant. Donc, on peut penser que le défunt qui arrive de l'autre côté va avoir lui aussi besoin d'un temps de repos. Ça peut paraître drôle, on n'a pas cette conception-là, un défunt qui dort. ça ne va pas être du sommeil comme on a ici parce qu'évidemment, le défunt n'a plus de corps physique et le sommeil ici sert à régénérer le corps physique. Mais le défunt, il y a encore des corps énergétiques qui peuvent avoir besoin d'être régénérés. alors, il peut y avoir un temps de repos nécessaire. Temps de repos qui, pour certains, ça va être trois, quatre jours puis après, ils sont en forme puis pour d'autres, ça peut être six mois. Alors, si on dit 40 jours pour tout le monde, on est un petit peu dans une règle tellement rigide qu'on s'empêche de faire les choses adéquatement. Donc, moi, je dis toujours à l'intérieur de nous, il y a une sagesse qui est là et qui peut nous guider puis on peut aussi demander au défunt, écoute, ça ne fait pas 40 jours mais moi, j'aurais besoin de te parler. Fais-moi un signe si c'est bon pour toi qu'on se parle. Si ce n'est pas bon, on attendra le 40 jours. Donc là, au lieu de rester dans une règle rigide, on va travailler avec les énergies dans la bonne direction. Donc, moi, je suis plutôt de cette école-là où il faut éviter de faire des règles systématiques. J'ai trop vu de gens en consultation qui sont allés voir des médiums et qui, les médiums leur ont donné des règles rigides et ces gens-là reviennent mais complètement démolis par des règles rigides parce que, bien, eux, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont senti, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu mais parce que le médium est allé, j'ai envie de dire un peu, les chicaner, leur dire non, vous n'auriez pas dû faire ça. Bien là, ils se sentent mal, ils se sentent coupables, ils pensent qu'ils ont détourné le parcours du défunt, alors, c'est ça, il faut faire attention particulièrement avec des gens endeuillés, on a des personnes qui sont sensibles, dès qu'on dit qu'on a, on peut perturber le défunt, bien évidemment, ça va les affecter. Ce qui reste vrai nous disait, il y a un mois, Carmen de Save, qui est une grande médium mexicaine avec qui on parlait et qui expliquait quand même qu'elle, elle disait quelque chose comme laisser l'âme se présenter à vous, mais souvent, c'est votre propre peine que vous essayez de compenser en allant chercher tout de suite un message de celui qui est de l'autre côté. Mais c'est sûr que, je veux dire, quand on est en deuil, on est vraiment tourné vers nous-mêmes, on pleure sur soi, on pleure, nous, notre détresse d'avoir perdu un être cher et c'est un côté qui est très, très humain, par contre, c'est ça, on peut se permettre de demander au défunt, écoute, j'aurais besoin de te parler, si tu es disponible, fais-moi un signe puis à ce moment-là, on ira, puis sinon, on peut se permettre d'attendre, de laisser un temps de repos à ce défunt-là parce que oui, il y a besoin d'un temps de repos, c'est un passage exigeant la mort, on pense, on meurt, on flotte sur un petit nuage puis tout le monde est dans le nirvana, mais non, c'est pas comme ça, il y a même des défunts qui arrivent de l'autre côté, Carmen, elle a dû en rencontrer tout plein, des défunts qui ne savent pas qu'ils sont morts, des défunts. Le boulot Carmen pour tout te dire, c'est de ramasser tous ceux qui sont coincés entre les deux mondes. Voilà, alors c'est clair que si on s'adresse à un défunt qui ne sait même pas qu'il est mort, il n'y en aura pas de réponse parce que pour lui, il n'est même pas conscient encore qu'il a quitté ce plan terrestre-là. Donc, il faut donner le temps aux défunts de réintégrer, j'ai envie de dire, cette énergie qui compose ce qu'on est mais on l'a oublié. Donc, ça prend un temps de réadaptation puis ce temps-là, c'est comme chez les êtres humains. J'ai envie de dire, est-ce que tout le monde traverse un deuil de la même façon? Est-ce que tout le monde se remet d'une perte d'emploi au même rythme? Poser la question, ça prend combien de temps avant de parler à un défunt? Pour moi, ça reviendrait à dire, ça prend combien de temps de se remettre d'une perte d'emploi? Ben, ça va dépendre. Oui, parce que, tu l'expliques aussi, alors tu expliques bien les périodes de deuil mais tu expliques aussi que de l'autre côté, vous ne perdez pas tout de suite votre personnalité, c'est-à-dire la manière que vous alliez de réagir sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont devenir plus rumières et se fondre d'un coup dans un grand esprit. Ça ne se passe pas comme ça. Au début, vous gardez votre personnalité dans les premières étapes et donc, la manière dont vous gérez votre stress sur Terre va aussi être, peut-être, peut-être, parce qu'il y a encore des écarts, mais probablement la même manière de gérer votre stress de l'autre côté, j'allais dire. Oui, puis je veux dire, on le voit, Sylvain, ce qui est intéressant, moi, le truc que j'adore, c'est quand, dans des salons du livre ou dans des conférences, les gens viennent nous raconter des signes qu'ils ont eus. Ça, moi, je trouve ça, mais tellement riche. Et là, on voit vraiment que le défunt, il a encore sa personnalité parce qu'il va utiliser exactement des caractéristiques de sa personnalité pour se faire reconnaître. Le défunt qui est taquin va faire un signe, va cacher les clés, va cacher des objets assez proches. Le défunt qui était plutôt rustre va faire un signe qui va être reconnu. Donc, on sent très bien cette personnalité-là. Combien de personnes vont dire, moi, j'ai senti l'odeur de cigarette? Bien, on sait bien que le défunt, il n'y en a plus de cigarette de l'autre côté. Ça, ce n'est pas possible. Mais, il est probablement encore attaché à la mémoire de la cigarette et il sait parallèlement à ça que ça va être un signe pour se faire reconnaître. Il va utiliser ça. souvent, il y a des gens qui viennent me voir comme ça et qui me disent, mais Sylvie, moi, je n'en ai pas eu de signe et ça me fait bien de la peine. Oui, mais je leur demande à ce moment-là, d'accord, la personne qui est décédée, elle était comment lorsqu'elle était incarnée? Est-ce qu'elle, quand elle vivait une transition, quand elle vivait un moment important dans sa vie, elle allait voir toute la famille pour raconter ce qu'elle vivait ou elle vivait ça toute seule dans sa grotte? Et la plupart du temps, la personne qui était en face de moi me disait, bien, elle était plutôt dans sa grotte. Bien, si elle était dans sa grotte, attendez-vous pas qu'elle va venir vous faire un signe. Elle va vivre le passage de la mort exactement de la même façon. Donc, il n'y aura pas de signes à ce moment-là qui vont être faits. Et ce n'est pas parce qu'elle ne nous aime pas, ce n'est pas parce qu'elle nous a oubliés, c'est parce qu'en fonction de sa personnalité, c'est probablement trop dur. Ça ne fait pas partie d'elle de faire ce genre de signe-là. Alors, je repose la deuxième partie de la question, c'est quels sont les risques pour un médium lié à la communication comme ça? Oui. C'est certain que ceux qui font ça à longueur de journée, les défens qui sont dans le sens transitoire qui quittent la Terre ou qui viennent de la quitter sont encore très, très proches des énergies de la Terre. Donc, il peut y avoir des, on peut appeler ça des formes d'emprise, c'est-à-dire que le défunt, au lieu d'aller vers les énergies plus élevées, soit tenté de rester plus proche de la Terre. Puis, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien compris, le défunt ou ce n'est pas parce qu'il n'est pas gentil, mais c'est simplement parce que c'est juste humain. Imaginons, nous, on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas et il y a quelqu'un qui veut nous aider. Ça va être quoi le premier réflexe qu'on va faire si on est moindrement insécure, si on est moindrement anxieux de ce qui est en train de se passer, on va s'accrocher à cette personne-là puis on va la suivre. Elle nous a dit qu'elle savait où est-ce qu'on allait, bien, OK, on va la suivre puis on va espérer qu'elle va nous guider à bon port. Bien, c'est un peu la même chose avec le défunt. Dépendamment du type de personnalité, certains vont avoir tendance à s'accrocher aux énergies du défunt. Que ça va faire chez le médium? Bien, ça fait une lourdeur dans son énergie, ça fait des fuites, ça fait une plus grande fatigue, ça fait qu'on doit être beaucoup plus vigilant avec ces défunts-là lorsqu'on est en contact avec eux pour s'assurer qu'ils ne restent pas dans notre champ vibratoire et qu'ils n'ont pas envie qu'on reste à côté d'eux pour leur tenir la main. Bon, alors, pour le commun des mortels, le moldu moyen, prendre le terme d'Harry Potter, celui qui n'a aucune magie, comment est-ce qu'on peut aider les gens à faire la transition? Alors, je ne te parle pas du deuil parce que tu en parles beaucoup et il y a beaucoup de livres qui parlent du deuil et tu en parles très, très bien dans tes livres, mais comment on va pouvoir aider si on n'est pas médium quelqu'un qui passe de l'autre côté? Oui, et ta question est super intéressante parce que là aussi, ce n'est pas une technique, je veux dire, le comment, on va être beaucoup plus dans comment rester à l'écoute de ce qui est en train de se dérouler parce que moi, ce que j'ai observé avec le temps, ça fait plus qu'une vingtaine d'années que je fais ce travail-là et ce que j'ai observé avec le temps, c'est que intuitivement, les gens le savent le comment, quand c'est le bon moment. Aujourd'hui, on se parle de ça puis imaginons, je ne sais pas, moi, que j'ai un proche qui décède, bien, tant que le moment de ce passage-là ne sera pas arrivé, je peux me poser la question rationnellement parlant, comment je vais l'accompagner puis je ne le sais pas. Même si j'ai toutes les informations au sujet de la mort, cette personne-là, comment est-ce qu'elle va avoir besoin que je l'accompagne, je n'en ai aucune idée. Mais au moment où ça sera le temps, bien, moi, j'ai observé qu'il y a plein de gens qui sont venus me raconter, « Eh, Sylvie, j'ai fait ceci quand ma mère ou ma soeur est décédée, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'était la bonne chose qu'il fallait que je fasse? Moi, je n'en sais rien si c'était la bonne chose. Mais ce que je sais, par exemple, c'est pourquoi ces idées-là vous sont venues à ce moment précis d'accompagner votre soeur, votre mère de telle façon, c'est parce que fort probablement, c'est de ça qu'elle avait besoin et pas d'autre chose. Donc moi, dans les formations que je donne, que ce soit accompagner l'âme ou communiquer avec l'âme, ce que je dis tout le temps, c'est que la technique, c'est bon pour rassurer notre mental et pour nous dire voici comment grosso modo se font les choses. Mais, lorsqu'on est sur le terrain, la technique, il faut la mettre de côté. Elle peut peut-être nous être utile, mais généralement, ce n'est pas la technique qu'on va appliquer, c'est ce qui va venir de manière intuitive puis des fois, on est à contre-courant complètement de la technique puis c'est ça qu'il faut faire parce que c'est de ça que la personne ou l'âme qui est en train de s'élever va avoir besoin pour pouvoir quitter. Donc, la seule technique entre guillemets qui est importante ou la seule manière de faire les choses, moi, je dirais, c'est de se brancher vraiment sur l'âme de la personne qu'on accompagne et de lui dire cette petite phrase « J'aimerais t'accompagner, mais je ne sais pas comment, alors montre-le-moi. » Pour moi, c'est la meilleure façon et on n'est pas obligé d'être dans le passage de la mort. Ce petit truc-là, on peut le faire avec n'importe qui. Vous avez une entrevue à passer, vous avez un être dans votre entourage qui vit quelque chose de difficile, vous aimeriez l'aider, mais si on arrive avec nos connaissances et qu'on essaie de l'aider, on va probablement passer à côté de son besoin. Mais si on s'adresse à son âme, on dit « Ok, je veux t'aider, je sens bien que ça ne va pas, montre-moi comment je peux t'accompagner », va arriver des choses complètement géniales, on va faire exactement la bonne chose pour cette personne-là et parfois, la bonne chose, c'est de ne rien faire. On vous culpabilise. Alors, dans tes livres, tu vas évidemment évoquer toutes ces hypothèses, c'est pour ça que je dis « Il y a du contenu, les amis, toutes ces hypothèses » et je suis d'accord avec toi, je suis emmerdé de la même manière entre guillemets en écrivant le prochain bouquin sur les étapes après la mort parce que les guides me font des phrases du genre « Souvent, il arrive que, parfois il arrive, peut-être que certains passent par là » donc on se dit « Waouh ! » Donc ils essayent de me faire un modèle générique mais il n'y a pas de modèle générique. Il y en a qui passent directement de l'autre côté et qui font leurs trois premières revues de vie comme ça en claquant des doigts. Il y en a qui vont les faire séparément alors il y a des livres pour vous expliquer les différentes revues mais globalement il n'y a pas de règle donc c'est très dur de vous donner une règle. On est obligé de donner un contexte et le problème c'est que souvent les gens confondent le contexte que va donner l'auteur avec une règle générale. Non ! De la même manière que si vous lisez le résumé de Sylvie ça n'est pas l'intégralité de sa pensée mais un résumé. Alors, on va changer de livre on va faire « Bienvenue sur Terre » on va se réincarner. Ça correspond d'ailleurs à une question qu'on nous pose tout à l'heure en pire français là que je vois beaucoup de discussions dans le chat parfois hors sujet d'ailleurs mais c'est un autre sujet ça c'est qu'il y a de le dire mais sa question c'est est-ce qu'on est obligé de se réincarner ? On va le coller à coup de pied au cul de l'autre côté. Mais c'est une bonne question puis bien la réponse à mon avis puis elle est c'est non évidemment quand on dit est-ce qu'on est obligé de se réincarner ben non en fonction de notre libre arbitre on n'est pas obligé par contre j'ai envie de dire le processus est fait de la façon qu'à un moment donné il va venir le temps où on va sentir qu'il faut y aller et quand je dis qu'il faut y aller la plupart du temps ce « il faut y aller » va être fait dans un espace de grand volontariat et de grande ouverture mais il peut arriver qu'on sente qu'il faut y aller exactement comme sur la terre vous savez il arrive des moments où on n'a pas du tout envie moi je l'ai vécu encore cette année j'avais pas du tout envie de déménager et ben la vie m'a donné un beau petit coup de pouce pour que je puisse enclencher un mouvement parce que je serais restée dans mes vieilles pantoufles et que j'aimais beaucoup et c'était pas ce que j'avais à faire donc ben de l'autre côté c'est un peu pareil c'est-à-dire que pour l'avancement de ce que j'ai appelé dans Bienvenue sur Terre l'avancement du projet conscience ben on peut pas rester de l'autre côté si on n'a pas terminé d'aller chercher les outils de conscience dont on a besoin alors va arriver un moment où on va se tagner parce qu'on n'a pas ces outils-là et où on va sentir qu'il faut retourner sur la Terre et comme je l'ai dit la plupart du temps ce il faut-là est assez joyeux assez volontaire mais il peut arriver certaines incarnations où on aura un petit peu plus de résistance mais c'est jamais il faut comprendre que notre âme elle est pas masochiste et jamais elle va nous pousser dans une aventure qui sera pas bénéfique pour nous on s'en vient pas ici à être blessé à être maltraité même si durant notre incarnation on va être blessé on va subir des traitements qui feront pas notre affaire l'objectif de l'âme c'est pas ça au départ l'objectif c'est de s'y libérer des carcans qui nous empêchent de rayonner qui on est dans notre essence tu l'as dit dans ta présentation tout à l'heure se souvenir de qui on est donc notre mission de vie elle est là elle est multifacette et puis elle est pour nous amener vers quelque chose de meilleur et non pas vers quelque chose de pire ouais ouais on va préciser les amis que de l'autre côté le temps n'est pas le même donc vous aurez pas cinq minutes pour vous décider une éternité si vous voulez bien que le temps sur terre il sera peut-être passé dix secondes donc ça va dépendre préciser aussi que je le dis souvent c'est un peu comme dans les parts d'attraction vous venez de faire un manège ou vous venez de vomir il est pas terrible ce manège vous venez de vomir on est d'accord c'est pas cool et bien quand vous êtes de l'autre côté quand vous avez fini le tour du parc souvent les enfants le seul manège qu'ils auraient envie de refaire c'est celui où ils ont vomi au début c'est particulier ils vont même ouais je veux prendre celui-là non t'inquiète pas cette fois je vais pas vomir et bien au point de vue de l'âme ça nous arrive de faire pareil et de retourner comme ça spontanément dans ce manège qui n'a pas été terrible dans cette vie qui n'a pas été terrible et de redécider de vivre ça autrement oui notre libre arbitre c'est comment on prend les choses sur terre vous verrez à travers les livres de Sylvie et puis je suis en train d'écrire des trucs parallèles avec l'équipe mais que tout est décidé au cordon quand même il y a franchement je vous assure on est des planificateurs mais j'ai envie de vous dire ça prend trois vies de dessiner une vie ça prend beaucoup plus longtemps de la préparer que de la vivre c'est comme les émissions c'est comme les émissions ça prend plus longtemps de la préparer que de la faire bon par contre à la naissance il y a une question qu'on me pose souvent et tu réponds un peu dans le livre c'est le prénom de l'enfant on le choisit au hasard alors pareil tu dis qu'il n'y a pas forcément d'époque ou de temps pour décider du prénom entre 0 et 3 mois la veille de la naissance mais quelle est l'importance de ce prénom dans notre vie mais pour moi et ce que j'ai reçu en écrivant ce livre-là c'est que le prénom c'est d'abord une vibration s'il y a quelque chose qui va se répéter dans notre vie c'est la manière de nous interpeller par notre prénom donc cette vibration-là elle porte un message un message qu'on a besoin d'entendre et qui nous ramène pour moi à notre fameuse mission parce que notre prénom fait aussi partie de de ce qu'on est venu expérimenter et là je ne me base pas pas seulement sur les dictionnaires d'analyse de prénom pour déterminer ça c'est aussi en fonction de la sonorité de ce prénom-là et ce qu'on est venu transformer donc il y a on pourrait aller aussi d'une façon numérologique parce que chaque lettre a une valeur symbolique donc le prénom je dirais c'est comme la date de naissance ça fixe quelque chose ça fixe une énergie qu'on a besoin de se rappeler et évidemment même si les parents on a l'impression quand on a des enfants que c'est nous qui avons choisi leur prénom bien évidemment il y a tout un balai derrière dans l'énergie pour nous insuffler ce prénom-là et nous amener à l'aimer puis à à l'accueillir donc oui on peut changer d'idée j'ai vu beaucoup de gens venir me raconter qu'ils avaient tout le long de la grossesse eu un prénom en tête et que dès qu'ils ont vu le bébé c'est un autre prénom qui est arrivé un prénom qu'ils n'aimaient même pas et que ça s'est imposé au moment de voir la binette du petit poupon donc bien c'est ça c'est-à-dire que ce choix de prénom-là il fait partie de notre histoire puis de ce qu'on est de ce qu'on a besoin d'entendre répéter je ne peux pas faire plus complet comme réponse les amis il y aurait tellement à dire tellement il y a tellement de choses dans tous tes livres c'est pour ça que je dis on fera peut-être des zooms pas des zooms par zooms si tu veux mais dans d'autres émissions sur ces sujets-là parce que c'est c'est intéressant il y a énormément de choses à dire tu parles notamment de tous les corps qui se forment dans l'âge et qu'on prépare avant d'arriver on ne va pas rentrer dans ce détail des corps ce soir allez je change de livre je vais rentrer effectivement dans être ou ne pas être voilà ma mission et là c'est bien parce qu'on va être deux mais tu vas gentiment nous expliquer aux gens que notre mission dans la vie ce n'est pas d'élever des chefs dans le sac et qu'on s'est prévu en fait même si c'est très bien de le faire mais que globalement ce n'est pas une chose qui est prévue à un moment de notre vie et qui quand on l'a fait ça y est on peut partir la mission est terminée donc tu expliques que c'est tout un tas de petits morceaux cette mission est-ce que tu peux pas détailler les 280 pages mais expliquer un peu le contexte de cette histoire et cette pression que se mettent les gens à avoir une mission ouais puis on cherche beaucoup la mission puis pour moi c'est sûr que à la base le mot mission de vie veut dire accomplissement et non pas accomplissement dans le sens de je suis venu faire quelque chose donc accomplir quelque chose mais je suis venu m'accomplir moi donc pour s'accomplir il faut se connaître il faut être en contact avec soi et il faut être capable de se permettre d'exprimer ce qu'on a contacté à l'intérieur de soi du coup ça implique mais à peu près toutes les facettes de la vie la mission de vie et ça commence par soi ça commence par est-ce que j'arrive à connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de moi c'est pas pour rien que dans nos sociétés matérialistes on est tellement en quête de cette mission de vie parce qu'on n'est pas connecté à soi on a appris que c'est l'extérieur qui nous amène les réponses on a appris qu'on va trouver justement les choses en dehors de soi donc on va chercher notre mission de vie en dehors de soi dans un travail on va attendre que ce travail soit satisfaisant et je dis un travail ça peut être aussi un hobby parce que plusieurs personnes vont avoir un travail qui est très alimentaire et recherchent leur mission dans un hobby et ce que j'ai envie de dire c'est que la mission de vie cette sensation d'être au bon endroit au bon moment bien c'est un peu ce que les grands enseignants nous donnent depuis des milliers d'années c'est ce contact avec soi cette fameuse capacité de vivre le moment présent qui nous amène cette sensation-là mais pour ça il faut que je prenne le temps de m'arrêter puis que je prenne le temps d'observer ce qui est en train de se dérouler donc la mission de vie elle n'est pas d'abord et avant tout basée sur une action elle est basée sur un état souvent tu sais dans la conférence être ou ne pas être que je donne dimanche prochain souvent dans cette dans cette conférence non mais dis-moi où tu l'as fait la conférence il y en a qui veulent t'ensoir ah oui je la donne en présentiel la première en présentiel depuis je ne sais pas combien ah moi j'ai fait ça samedi dernier c'était un pied total ah oui ben là écoute ça va être ça va être la joie effectivement donc c'est à Québec à l'Hôtel Universel donc et c'est à 13h30 pour les Québécois évidemment Québec Hôtel Universel 13h30 il y en a qui peuvent venir au dernier moment il reste des places ah bien sûr qu'il y en a qui peuvent venir au dernier moment on prend toutes les personnes qui se présentent donc dans cette conférence là je dis souvent dans la conclusion vous savez on pourrait rater tout ce qu'on entreprend et si on le rate avec un état de joie intérieure et bien on a réussi notre mission de vie bien remettez le replay pour ce qu'il vient de dire les amis si vous ratez bien vous avez réussi si vous ratez dans la joie vous avez réussi d'accord parce que c'est l'état d'être qui est primordial pour moi dans la mission de vie et non pas le résultat de ce qu'on est en train de faire par contre je pourrais réussir tout ce que j'entreprends mais si je réussis dans la frustration si je réussis dans la déception ou même si je réussis dans un état où je suis un peu contente de moi mais pas encore pleinement satisfaite et bien j'ai raté ma mission de vie parce que le plus important c'est jamais le résultat c'est l'état comment est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre est-ce que je suis dans ce que moi j'appelle l'essence de l'âme la paix l'amour la joie ici maintenant si je suis dans la paix l'amour la joie j'ai réussi ma mission donc je peux te dire Sylvain ici maintenant je suis dans la paix l'amour la joie en ce moment donc j'ai réussi ma mission dans deux minutes peut-être que je vais avoir un autre état d'être et que je vais devoir me ressentir allume la télé ça va vite changer d'état d'être non surtout pas tu parles du travail sur le pouvoir personnel la loyauté la tolérance la reconnaissance de soi la plénitude le féminin sacré le masculin sacré donc tout un tas d'aspects de personnalités qui sont travaillés à travers ces épreuves t'as dit tout à l'heure on s'envoie pas d'épreuves on s'en envoie quand même certaines mais après l'intensité de ces épreuves par contre va un peu dépendre de nous et de notre travail sur on va dire les premiers exercices c'est comme si certaines de ces étapes là étaient comme quand tu fais tes études tu sais au premier trimestre un premier examen au deuxième trimestre un deuxième examen au troisième trimestre un troisième examen et si vous avez raté le premier le deuxième va devoir vous faire récupérer le premier le troisième va peut-être vous faire récupérer le premier examen et le deuxième examen c'est un peu ça que tu nous dis tout à fait je veux dire c'est sûr que quand je dis on n'est pas masochiste on ne vient pas pour souffrir ben j'aime bien que tu amènes l'exemple de l'école parce que je veux dire c'est le même parallèle tu sais quand on s'inscrit à l'école jamais on va s'inscrire pour les travaux longs les examens les nuits blanches de lecture le stress de se présenter à l'examen c'est pas notre objectif on s'inscrit pas pour ça à l'école on s'inscrit pour ce que la formation va nous apporter dans notre vie comme ouverture comme possibilité ben une incarnation pour moi c'est la même chose quand on décide d'entreprendre une incarnation on ne l'entreprend pas en se disant je vais souffrir ça va me servir non on l'entreprend pour se dire je vais aller chercher certaines prises de conscience je vais aller transformer en moi certaines limitations et ça ça va m'aider inévitablement dans l'incarnation il y aura des examens il y aura des tests il y aura des moments où on devra voir si on a intégré les prises de conscience qu'on a appris est-ce qu'il va faire qu'on souffre ou pas ben c'est le degré de résistance qu'on aura à ces tests-là est-ce que j'accepte d'entrer dans l'examen et de voir où est-ce que ça va me mener sans me dévaloriser en étant bienveillant envers moi ou est-ce que ben dès qu'il arrive une épreuve je retourne la situation contre moi en me sentant pas à la hauteur en me sentant nul et en exigeant de moi une perfection qui est pas possible donc c'est ça qui va rendre l'expérience douloureuse comment est-ce que je me vois je me perçois je me traite et tu sais tu disais tout à l'heure on s'envoie des épreuves ben en fait c'est notre champ vibratoire qui attire à nous le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur de nous non pas pour nous faire souffrir mais pour qu'on puisse le conscientiser si par exemple moi j'ai jamais pris conscience que dans mes dans la façon dont je me perçois je me dénigre j'ai jamais pris conscience de ça ben qu'est-ce qui va arriver je vais attirer à moi des gens qui vont me dénigrer donc ces gens-là je les je les attire pas consciemment mais c'est mon j'ai envie de dire c'est mon aura c'est mon champ vibratoire qui parce que moi je porte du dénigrement à mon égard ben j'attire ça comme un aimant dans dans mon champ vibratoire mais le jour où j'arrêterai de me dénigrer parce que j'en aurais pris conscience eh ben mon aura va changer eh ben le miroir va changer aussi c'est-à-dire que le reflet qui va me venir de l'extérieur va être autre chose que du dénigrement et c'est c'est tout un travail effectivement notamment en développement personnel pour tout le monde que de s'apercevoir que le monde va être à votre image en fait et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans le ouais mais on n'a pas le choix ouais mais on subit ouais mais c'est pas on a toujours le choix mais ce qu'on sait pas c'est est-ce que je vais faire face aux conséquences de ce choix c'est ça puis est-ce que je veux dire moi ce que j'observe tu vois je donne je donne un atelier qui parle de ce fameux miroir-là et j'ai beaucoup de plaisir à donner cet atelier-là parce que la plupart du temps on part de cas pratiques avec les gens qui sont dans la salle et la personne raconte son histoire puis très honnêtement elle ne voit pas le reflet au moment où elle raconte l'histoire elle ne le voit pas le reflet puis là elle va souvent terminer en disant moi mais là Sylvie moi j'ai tout essayé dans cette situation-là puis je vois pas oui je vois pas ce que ce que la vie essaie de me dire et c'est normal parce que quand on est dans le bain bien on est aveuglé par tout ce qu'il y a toutes les circonstances et on n'a pas le recul nécessaire et c'est pour ça que la lecture du d'apprendre à lire le miroir est tellement important puis tellement aidant puis facilitant dans notre quotidien parce qu'à partir du moment où on a compris qu'est-ce qu'on doit regarder ça change la donne la plupart du temps ce qu'on regarde dans le miroir c'est qu'on regarde l'autre on regarde ce qu'il y a à l'extérieur on regarde la situation alors qu'en réalité le miroir il nous montre pas ce qu'il y a à l'extérieur il nous montre ce qu'il y a à l'intérieur et là quand on a compris ça et qu'on a compris exactement de quoi parler le miroir bien on peut agir efficacement sur la transformation autrement on est dans un cercle vicieux on essaie de changer quelque chose mais on n'a pas identifié ce qui était à changer je t'entends je suis pas entièrement d'accord sur cette notion de miroir parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose parfois dans notre vie tout n'est pas miroir c'est-à-dire que des fois on voit d'autres personnes c'est ce que j'appelle les transincarnations c'est-à-dire que des fois on fait des choses dans notre vie qui sont pas pour nous mais qui sont pour d'autres personnes dans ces cas-là il n'y a pas forcément de miroir mais tu sauras jamais pourquoi tu as fait ça mais en fait tu l'as fait pour quelqu'un d'autre en fait c'est ça tu l'as fait pour quelqu'un d'autre mais en tout cas moi j'ai envie de dire il y a quand même une petite facette qui nous appartient là-dedans et qui peut être intéressante d'apprendre à aller voir parce que oui on est on vient pas que pour nous sur la terre on vient aussi pour s'entraider collectivement et il y a des fois qu'un geste une situation ne nous concerne pas à 100% mais va concerner une autre personne mais on n'est pas là par hasard ouais ok c'est-à-dire qu'il va il va y avoir une petite partie qui va aussi si on s'y attarde dire ah tiens ça peut être intéressant de regarder ça sous cet angle-là ça fait une heure et quart qu'on est ensemble je vais encore te poser une ou deux questions je vais encore te poser une ou deux questions avant de prendre celle du public si tu veux bien on peut pas faire le tour de tous tes livres c'est pour ça que j'ai représenté tout ça mais je vais représenter tout ça à la fin les amis vous pouvez commencer à écrire vos questions je ferai évidemment un prix super partiel sur les questions comme ça c'est clair mais j'ai deux questions avant la première question que je voudrais te poser c'est en tant que médium quel est ton meilleur souvenir de médium comme peut-être la communication avec une entité qui t'a le plus mis en état de wow oh wow écoute je pense que c'est dans les tout débuts c'était très impressionnant parce que j'étais pas habituée à ce genre de manifestation-là et puis je me retrouve une journée à être un peu frustrée parce que j'ai eu une communication avec mon grand-père qui est décédé et une communication mais absolument j'ai envie de dire nirvanesque comme énergie comme ressenti comme émotion c'était d'une intensité j'avais jamais vécu ça je m'étais jamais sentie aimée par personne comme je me suis sentie aimée quand j'ai été j'ai envie de dire en contact avec mon grand-père la communication s'est terminée puis après quand je suis revenue à mon quotidien je suis tombée un peu dans une frustration parce que mon grand-père quand il était sur la terre ben écoute j'avais une relation plutôt ordinaire avec lui même le mot relation est probablement pas le bon parce que une connaissance c'est ça que j'étais en relation avec lui je pense qu'il n'avait pas trop envie qu'on soit en relation avec lui et là j'étais frustrée puis je ronchonnais à me dire ouais mais pourquoi on vit ça puis que j'ai pas vécu une belle relation avec ce grand-père-là puis un jour je suis allée en méditation puis là il m'est arrivé quelque chose d'absolument marquant dans la méditation j'imagine que c'est des guides parce qu'à l'époque c'était tellement nouveau que j'arrivais pas à distinguer les énergies des défunts et tout ça donc j'ai été mise en contact avec une une ou plusieurs entités qui m'ont amené mais dans des prises de conscience assez intéressantes on m'a montré tout ce que cette relation-là avec mon grand-père qui pourtant me semblait être très ordinaire et qui aurait pu être mieux en fonction du contact que j'avais eu avec son âme mais là on m'a montré tous les avantages tout ce que ça m'avait permis moi de développer dans ma vie puis après ça on m'a amené à voir tout ce que mon grand-père avait amené à développer dans la vie de chacun de ses enfants puis ça je l'ai oublié après la méditation mais je sais que j'ai touché à ça puis après ça on m'a amené à voir certaines périodes de la vie qui ont été par exemple des catastrophes des guerres et tout ce que ça avait changé dans dans l'évolution de la conscience et ça a été mais vraiment marquant je sais pas combien de temps ça a duré parce que quand on est dans ces espaces-là on sait qu'en une fraction de seconde on peut intégrer beaucoup 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 d'informations mais j'ai eu l'impression d'être là pendant un long long moment de me détacher au fur et à mesure que je vivais ces genres de revues de vie-là que ce soit celles qui concernent la mienne ou mes oncles mes tantes et puis après ça d'autres plus loin j'avais l'impression de m'élever et de m'éloigner de plus en plus de la terre et de monter dans un plan de conscience qui était de plus en plus vaste mais je peux pas dire où je suis allée c'était trop nouveau mais c'était tellement impressionnant tellement vibrant et en même temps j'ai envie de dire un peu source encore de frustration au retour parce qu'il y avait tellement d'informations que j'ai pas l'impression d'avoir été capable de ramener tout ce qu'on a voulu me faire comprendre à ce moment précis-là donc pour moi ça ça a été vraiment une expérience mais tellement riche et transformatrice parce que ça m'a aidée après à remettre tellement de choses en perspective en me disant oh mon Dieu là ici maintenant je vois ceci mais si j'étais à un autre plan de conscience comment est-ce que je pourrais voir cette situation-là puis de quoi elle parlerait en réalité si je pouvais m'élever un petit peu il y a ces moments-là qui ont l'air merveilleux et puis tu dois vivre tout un tas de moments où tu connais pas l'entité et où quand tu te renseignes tu t'aperçois qu'elle existe vraiment qu'elle porte vraiment ce prénom qu'elle t'a raconté est vrai c'est quand même toujours assez même pour un médium c'est toujours assez waouh ça m'est arrivé il y a pas longtemps ami de Nurea on a canalisé un Cyrilton qui était pharmacien il nous a donné la rue à Londres où il était on l'a retrouvé on a retrouvé la ville on a trouvé le lieu on a retrouvé qu'il existait bien mais c'est toujours assez étonnant quand même tu vis ça régulièrement tu fais une enquête entre guillemets et ah déjà il existe déjà ce qu'il m'a raconté c'est vrai et c'était quand même waouh il y a plein de gens qui trouveraient que c'est ça le waouh c'est ça puis c'est ce qui est étonnant là-dedans je me souviens quand j'écrivais Bienvenue sur Terre moi j'ai la tête très dure les guides qui travaillent avec moi ils doivent être hyper patientes parce que c'est pas parce qu'ils me disent quelque chose que je le prends pour acquis ou que je l'écris et là je suis en train d'écrire Bienvenue sur Terre et puis on me parle des maîtres des maîtres d'incarnation puis on me dit ça ça se décide avec les maîtres d'incarnation puis là ben moi il faut que j'écrive ça dans le livre et puis j'écris et à ce moment-là je connais pas les maîtres d'incarnation puis moi je me dis je sais même pas si ça existe les maîtres d'incarnation alors j'efface moi j'ai appris ça il y a deux semaines avec les guides pour tout imagine c'est ça et là je sais pas que ça existe donc moi j'efface ça puis là j'écris avec des guides et là ça me dit non c'est pas avec les guides avec les maîtres d'incarnation et là je me bats comme ça j'efface j'écris j'efface j'écris et puis à ce moment précis-là je reçois un courriel d'une de mes amies elle sait pas que je suis en train d'écrire donc elle sait encore moins que je pourrais écrire avec les maîtres d'incarnation puis elle m'écrit juste un petit coucou puis elle me dit oh t'es en train d'écrire les guides viennent me dire que tu travailles avec les maîtres d'incarnation j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être et moi je fais d'accord je vais écrire les maîtres d'incarnation ça va ça va on vous expliquera ce que c'est à notre moment mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est pas des maîtres d'ascension c'est vraiment des maîtres d'incarnation donc des gens qui sont on va dire spécialisés dans le fait de vous aider à trouver votre chemin Sylvie une question très générale et je vais presque dire sociétale pour toi quelle est la place moderne du médium dans ce monde d'aujourd'hui oh wow je sais c'est très philosophique je t'amène peut-être à te poser une question que tu t'es jamais posée mais globalement comme ça qu'est-ce qui te vient quand je te pose la question ben tu sais tu vois pour moi dans le carc-four énergétique où est-ce qu'on se situe je reformulerais ta question autrement ou je dirais plutôt quelle est la place de la médiumnité en chacun de nous actuellement parce que je pense qu'on est tous plus ou moins poussés à retrouver ça à l'intérieur de nous pour être capable de bâtir ce nouveau monde là puis là je vais pas rentrer dans des concepts ésotériques mais on le voit bien qu'on est dans un monde de grandes grandes transitions les anciennes structures ça fonctionne plus mais pour être capable d'installer quelque chose d'autre il faut être connecté il faut apprendre à faire confiance aux réponses qui viennent à l'intérieur de soi puis en tout cas présentement en consultation moi j'aide beaucoup les gens dans des périodes de transition à se retrouver à être à aller trouver les réponses en eux et là je sens vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés à recontacter leur médiumnité parce qu'on était tous médiums avant d'arriver ici et qui savent pas comment faire ça qui sont ils sentent bien qu'ils doivent aller chercher quelque chose et moi c'est ça je sens que les gens ont besoin de retrouver la médiumnité donc à ta question quelle est la place du médium bien je pense qu'elle va devenir de plus en plus prépodérante et c'est pas le médium qu'on va aller consulter c'est le médium qu'on va contacter à l'intérieur de soi parce que pour moi on s'en va vers une étape où on doit redevenir le maître à l'intérieur de soi cela dit ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres à l'extérieur de soi qu'on n'a pas besoin de s'entraider qu'on n'a pas besoin d'aller consulter des gens mais on a besoin d'aller recontacter cet espace-là à l'intérieur de nous qui nous guide dans la bonne direction compétement après il y a ton propre site sylviewallet.ca pour Canada les amis qu'est-ce qu'on va trouver sur ton site c'est quoi ton actualité je veux dire ça autrement oui mon actualité présentement toi c'est ça je donne la conférence samedi et j'aurai pour les amis européens et les amis canadiens canadiens une formation qui débute une formation sur la communication donc qui débute en octobre ceux qui veulent développer qui veulent recontacter cette capacité de communication à l'intérieur d'eux je la donne sur quelques week-ends là et ensuite je suis en écriture alors j'ai pas un automne très chargé j'ai toujours les consultations évidemment je ne fais pas de médiumnité en consultation je fais des consultations pour aider les gens à comprendre les différents passages de la vie mais aussi à comprendre les bases de de ce qu'on est venu faire sur la terre donc je les aide à retrouver un peu comme le petit pousset on a laissé des cailloux sur notre passage depuis notre présence qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre donc ça c'est le gros de la consultation que je fais avec les gens je les aide à voir les petits cailloux qui sont là pour mieux comprendre qu'est-ce que leur âme veut dans les expériences qu'ils vivent bon les amis vous savez quoi faire si vous êtes intéressé par Sylvie vous avez tous ces sites alors plein de questions et je répète je vais être très partiel forcément Charlotte quand même on commence léger tranquillement Charlotte elle dit qu'est-ce qu'on fait avec les prénoms qui ont changé qu'est-ce qui se passe si on change de prénom au cours d'existence oui et ça c'est une bonne question ça m'est souvent posé bien souvent c'est qu'on aura peut-être besoin de deux vibrations il faut il faut penser que la vie la mission de vie c'est la même chose c'est-à-dire que c'est toujours en mouvement il n'y a rien qui est statique complètement qui va être figé vraiment jusqu'à la fin de nos jours donc le prénom bien ça en fait partie parfois on aura besoin d'une énergie pendant quelques années pour nous accompagner et viendra un moment où on sentira que cette énergie-là ne nous correspond plus et le changement de prénom bien viendra installer une autre énergie oui autre question alors tant que j'en trouve qu'il me la pose quand même ce serait bien Elodie qui nous dit qu'est-ce que pense Sylvie des vibrations énergétiques en ce moment ah bien ça décoiffe c'est clair que ouais ouais je suis d'accord c'est ça c'est clair que ça décoiffe qu'on est chahuté qu'on a intérêt à être ancré puis ben je pense que on comprend mieux pourquoi les messages des canals depuis plusieurs années vont tourner autour ancrez-vous apprenez à vous arrêter apprenez à vous recentrer plus on avance dans le temps plus l'énergie devient intense et pour moi ben c'est ok on nous avait quand même préparé à ce qui s'en venait moi je me souviens avant le 12 du 12 2012 ça fait quand même une bonne dizaine d'années et plus déjà les messages dans les années d'avant on nous disait mais préparez-vous puis ancrez-vous on peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu on peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu mais oui les énergies bousculent mais en même temps moi je trouve ça tellement intéressant parce que si on prend le temps de s'arrêter ce qui est fascinant par rapport à il y a 10 12 15 ans c'est que moi je trouve que les réponses arrivent comme ça beaucoup plus rapidement je sais pas si t'as observé ça ça va beaucoup plus vite ouais avant on posait une question qu'on pouvait mettre des jours voire des semaines avant d'avoir un élément de réponse qui commence à être satisfaisant alors que là on pose une question puis des fois on dit mais déjà mon dieu la réponse vient de tomber avec une grande justesse donc cette accélération-là elle est pas que dans l'intensité elle est aussi dans la rapidité de ce qui est en train de s'installer et dans la rapidité de création de nos pensées parce que on s'aperçoit aussi puis c'est là où ça devient plus facile d'observer nos pensées parce qu'avant si ça prenait six mois à matérialiser ou deux ans à matérialiser une pensée bien on s'en souhaitait plus qu'on avait pensé ça c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide mais là si on a une pensée qui est moindrement intéressante puis que ça se matérialise tout de suite on fait mon dieu je vais faire attention la prochaine fois qui me viendra de penser comme ça je vais tout de suite stopper le mouvement de création donc oui ça va vite mais c'est encore là pour nous aider à devenir plus conscient de la réalité qu'on crée avec la planète aussi et oui on a l'impression de vivre plusieurs vies en une seule vie alors continuons vos questions il y en a qui me demandent si je vais inviter Patricia Daré je vais envoyer plein de mails plein de bouteilles à la mer et j'ai toujours pas de réponse donc il y a un moment je ne l'appelle plus je ne lui écris plus mais je lui écris un paquet de fois les amis donc si vous pouvez la joindre n'hésitez pas je serai très content de la recevoir c'était dans les rails il y a un moment puis ça c'est pas fait alors une question qu'on doit te poser mais alors je pense à chaque conférence ça vient de Marie et où vont les méchants quand ils sont meurs et est-ce qu'ils souffrent ah oui ah oui la fameuse question j'ai le droit aussi ah ouais et ça je veux dire bon il y a plusieurs visions il n'y a pas que la mienne là-dessus moi ça a été ça a été une belle révélation en tant que notaire qui travaille avec la justice qui n'est absolument pas juste en passant à la justice humaine on le sait bien c'est loin d'être juste c'est une des choses qui m'a été je dirais le plus le plus salutaire de découvrir dans tout dans tout cet univers là de connaissances et de voir que la justice universelle elle avait au moins une justice donc quand on dit où vont les méchants bien en fait pour comprendre ceci comprendre que c'est une attirance vibratoire donc de l'autre côté on se retrouve bien j'ai envie de dire c'est pareil comme ici les méchants finalement ils sont dans une énergie si on regarde ce qui se passe autour d'eux puis qu'on allait voir dans leur vie on a l'impression des fois qu'il n'y a qu'eux qui sont les grands gagnants de leur tyrannie mais non ils ne sont pas heureux puis ils portent une vibration qui n'est pas nécessairement agréable puis ils sont dans des énergies souvent de méfiance qui ne sont vraiment pas agréables mais donc de l'autre côté on le disait tout à l'heure on ne se transforme pas parce qu'on meurt on ne devient pas une toute autre personne le mode opérationnel qu'on a eu qu'on a nourri tout au long de notre incarnation on le conserve pendant encore un moment ça veut dire donc que nos pensées vont demeurer les mêmes une fois arriver de l'autre côté alors ils vont être dans un mode de pensée qui vont être méchants on va le dire comme ça puisque c'est ce qu'on nourrit durant leur incarnation ça veut donc dire que dans le taux vibratoire de l'autre côté comme ici ça fonctionne par strat vibratoire alors quand on meurt et qu'on a généralement eu une belle vie on va se retrouver dans une strat vibratoire qui correspond à généralement des belles énergies quand on meurt puis qu'on a nourri des énergies plus lourdes bien on va se retrouver dans des strates d'énergie qui sont plus lourdes est-ce qu'on va y rester jusqu'à la fin de l'éternité bien non c'est comme ici le méchant qui déciderait de faire un acte de contrition et de se transformer bien changerait son taux vibratoire changerait son état intérieur et cela dit bien c'est pas parce qu'on a été méchants toute notre vie qu'on va systématiquement se retrouver dans des énergies lourdes si au moment de mourir ou dans les derniers temps avant la mort on a fait tout un processus de transformation intérieure de pardon de cheminement bien ça ça va impacter sur la suite du parcours alors c'est extrêmement difficile de dire où est-ce qu'une personne va se retrouver de l'autre côté parce que ça dépend des déclics et des prises de conscience qu'elle aura fait avant pendant et dans les premiers moments après la mort et même après un certain temps je reviens sur l'exemple de la tante Madeleine la tante Madeleine s'était suicidée et elle est restée dans l'entre-deux pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'elle vienne me voir puis on peut dire mais mon Dieu mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 20 ans dans l'entre-deux ça peut paraître très étonnant pour elle ça a certainement pas eu la longueur d'une vingtaine d'années parce que la notion de temps est différente mais qu'est-ce qu'elle a foutu bien elle a transformé des choses à l'intérieur d'elle dont notamment les pensées lourdes qui l'ont amenée à s'enlever la vie et au moment où elle est venue vers moi elle était prête à accéder à quelque chose de plus élevé et si elle est venue vers moi c'est qu'elle avait peur de franchir ce pas-là elle avait peur fort probablement parce que c'est un mode opérationnel qui faisait en sorte que dans sa vie elle ne s'était pas permis des belles choses etc donc voyez-vous c'est tout un processus de l'autre côté qui fonctionne exactement comme ici c'est-à-dire que par exemple imaginons une personne qui a une forme de dépendance peu importe laquelle bien si elle meurt sans avoir réglé sa dépendance elle est toujours dépendante elle aura donc un attache à la terre et elle même si par exemple on est dépendant à l'alcool bien il n'y a pas d'alcool de l'autre côté mais elle n'est pas capable de s'élever parce qu'elle est attachée puis qu'elle n'a pas réglé ce problème de dépendance donc il va y avoir tout un processus elle va être accompagnée pour se libérer de sa dépendance alors les méchants vont faire la même affaire c'est-à-dire que de l'autre côté s'ils n'ont pas transformé avant la mort et le si est très important parce qu'on peut avoir l'impression que la personne est morte sans avoir fait le travail mais c'est pas écrit sur son front que le travail n'a pas été fait donc si elle n'a pas transformé ça bien elle aura tout un cheminement à faire de l'autre côté qui va l'amener à libérer et à transformer tout ça et en attendant bien la justice universelle fait en sorte qu'elle sera replongée les fameuses revues de vie là elle sera replongée dans les situations oui c'est ça que j'allais dire ça va pas être terrible les revues de vie vont pas être terrible qu'elle a fait vivre à d'autres donc elle n'a pas besoin de punition ça sera sa plus grande punition de revivre mais du point de vue des autres ce qu'elle a fait aux autres et ça ça fait mal n'oubliez pas que dans les revues de vie vous ressentez ce que ressentent vos victimes alors Ryuji nous demande il y a-t-il plusieurs au-delà est-ce qu'on contoie différentes espèces races de l'autre côté est-ce que je vais croiser des extraterrestres mon chien mon arbre préféré bien tout ce qui existe dans ce monde existe aussi de l'autre côté donc oui il y a différentes strates de l'autre côté énergétique et tout ce qu'on a ici se retrouve aussi de l'autre côté donc on va avoir les animaux les végétaux mais évidemment il y a aussi des plans c'est extrêmement difficile pour nous de figurer ça parce que il y a beaucoup de plans de conscience de l'autre côté qui ne sont que de l'ordre de la pensée donc il n'y a pas de forme et pour nous les êtres humains essayer de figurer déjà que nous-mêmes on peut ne pas avoir de forme c'est compliqué donc essayer d'imaginer aussi que tout ce qui existe existe aussi dans une strate où ça n'a pas de forme c'est compliqué mais il existe de tout puis oui si on peut voir des extraterrestres de toute façon moi je dis toujours à la blague à partir du moment où on meurt on devient un extraterrestre on n'est plus ça on est extraterrestre donc on sort du lot de la matière et on n'est plus dans cet environnement matériel bon c'est déjà dur sur terre d'être un terrestre extra voilà alors Mélisse a posé plusieurs questions mais il y en a une qui est un peu lourde mais je vais te poser quand même comment vont être accueillis ou pardonnés les enfants qui se suicident suite à des harcèlements ça c'est des actualités françaises que tu n'as peut-être pas suivies mais elle se demande comment vont être accueillis ces enfants-là il y a énormément de jugements j'ai hâte de voir ce que tu vas écrire là-dessus mais il y a énormément de jugements et de tabous qui tournent autour du suicide puis ce qu'il faut comprendre c'est qu'à la base la vie est amour inconditionnel donc la manière dont on décide de quitter la terre n'enlève pas l'amour inconditionnel qu'il y a autour de ça donc les enfants qui vont se suicider soit par mauvais traitement soit par pression parce qu'on en voit beaucoup aussi avec les médias sociaux qui vont être harcelés qui vont décider de quitter la terre il n'y a pas de punition de l'autre côté il ne faut pas voir le suicide comme étant un acte punitif maintenant il faut comprendre que et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les livres et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans les activités que je donne au sujet de la mort c'est que la manière dont on va quitter la terre va avoir des conséquences de l'autre côté non pas des conséquences punitives mais par exemple si on quitte par suicide la mort n'est pas préparée de la même manière que lorsque c'est l'âme qui appelle la mort donc le suicide c'est la personnalité qui dans la grande majorité voire pratiquement tout le temps va l'appeler alors que les autres formes de mort c'est l'âme qui va l'appeler et quand c'est l'âme qui appelle la mort bien il y a des éléments préparatoires qui vont faciliter le parcours de la personne ça veut donc dire que bon ces enfants-là qui vont quitter bien ils sont pris en charge parce que la préparation à la mort elle n'a pas eu lieu puis le parcours est un petit peu plus difficile dans ce temps-là que la mort qui a été appelée donc il faut bien comprendre que quand on meurt on n'est jamais seul on est toujours accompagné s'il y a les maîtres d'incarnation qui nous aident pour nous incarner il y a l'équivalent au niveau de la mort il y a des guides qui vont être là pour nous accueillir et nous aider dans ce passage-là même si on est inconscient quand on arrive de l'autre côté puis qu'on ne les voit pas moi je me souviens d'avoir dans une méditation ressenti la présence d'un défunt qui était complètement perdu complètement égaré moi je voyais les guides de ce défunt-là mais le défunt lui ne les voyait pas donc c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là en tout temps ils sont là et ils vont aider ces enfants-là ils vont être pris en charge puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus on meurt jeune moins l'impact du mental est grand parce que plus on a été dans la matière puis qu'on a utilisé notre mental puis qu'on s'est ancré dans des motus au père à midi plus ça devient des modèles de fonctionnement qui sont difficiles et qui demandent du temps à défaire mais plus on est jeune ça veut donc dire que moins on a eu le temps de j'ai envie de dire s'encrasser dans des des façons de faire des façons de penser alors de l'autre côté ça se défait beaucoup plus facilement les jeunes les enfants qui meurent vont avoir un processus de l'autre côté transitoire qui est plus rapide généralement je dis bien généralement il ne faut pas faire des lois parce que ce n'est pas tous les enfants qui meurent qui vont rapidement il y a des enfants qui vont rester proches des plans terrestres pour mille et une raisons donc mais généralement le processus va se passer plus rapidement parce que l'enfant j'ai envie de dire plus il est jeune plus il est encore dans la naïveté de l'enfant qu'il n'y a pas encore l'impact et l'importance l'emprise j'ai envie de dire des croyances puis des formes de pensée que la société a pu imposer à des autres bien correct je vais dire ce que j'ai ce que je sens canalisé là-dessus explique que le suicide n'est jamais une bonne idée les amis donc voilà on est quand même comme règle semi-générale mais effectivement parfois certaines morts par suicide sont écrites pour être par suicide mais dans ce genre de cas ce sont des morts qui doivent avoir un impact sur les gens qui restent pour leur donner une très très grande leçon de vie dans ce genre de cas le suicide va être écrit par contre si vous vous dites comment je peux le savoir vous ne pourrez pas le savoir avant d'être de l'autre côté donc ne tentez pas le diable j'allais dire parce que effectivement ce n'est pas tellement une bonne idée qu'il y a une notion quand même de temps à rattraper qui va être rattrapé tôt ou tard personne ne vous en voudra là-haut ça je tiens à vous le dire c'est parce que les gens les gens qui suicident vous arrivent en enfer non c'est pas vrai par contre il est bien évident qu'au bout d'un moment vous-même vous allez comprendre que vous avez fait une erreur et vous voudrez rattraper le temps que vous aurez perdu voilà et j'aimerais rajouter pour justement peut-être inciter les gens à ne jamais passer à l'acte dans la mesure du possible c'est que une fois qu'on est rendu on commet souvent cet acte-là parce qu'on pense qu'on va se libérer de quelque chose on a un poids on a une difficulté on a un défi qu'on pense ne pas être capable de traverser puis on va commettre le geste parce qu'on a ce poids-là dont on veut se départir mais non seulement on s'en départit pas parce qu'on va arriver de l'autre côté on va avoir encore ce défi-là à transcender mais en plus moi j'ai accompagné plusieurs personnes qui se sont suicidées je les ai accompagnées de l'autre côté en plus le discours commun en tout cas que moi les personnes que j'ai rencontrées c'était la culpabilité de la souffrance qu'ils venaient d'imposer par leurs gestes à leurs proches et souvent ils essaient de demander pardon avant de passer de l'autre côté donc ça peut les mettre dans une zone intermédiaire particulière c'est ça donc ils se sentaient terriblement coupables de voir leurs proches dans un état de souffrance et d'incompréhension par rapport à leurs gestes et ça ça accentue la souffrance donc c'est pas une bonne idée on va pas se retrouver mieux puis sur le nirvana puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans le travail de démystifier la mort pour qu'on arrête de dire on meurt puis qu'on est bien moi je dis toujours aux gens quand je rencontre des gens ah il est mort il est bien mieux il a arrêté de souffrir quand savez-vous on le sait pas si la souffrance la souffrance physique a cessé ça c'est clair on n'a plus de corps physique mais la souffrance émotionnelle et la souffrance mentale on ne sait pas c'est ça on ne sait pas si elle a cessé peut-être qu'il y a tout un travail que la mort a permis parce que quand on comprend le processus de la mort on voit que tout est mis en place pour nous aider à faire ce travail-là puis à se libérer de ce qui nous fait souffrir mais ce n'est pas une garantie il y a des gens qui vont partir et que ce travail-là ne sera pas terminé donc il va rester une part de souffrance mentale et émotionnelle de l'autre côté ouais 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 je suis d'accord je vois plein de questions je vais m'arrêter là pour les questions parce que je ne veux pas qu'on rentre vous savez que sur YouTube si je prononce le mot guerre et que je donne certains pays ils vont me couper la vidéo donc je ne vais pas le prononcer on va éviter ce genre de choses comprenez aussi qu'on ne vit pas dans un pays libre comment vous le dire ça ne se passe pas vraiment comme ça j'ai envie de te demander est-ce que tu comme ça j'arrête les questions et merci les amis de vos questions mais ça fait presque deux heures qu'on a avec Sylvie il y a un moment il faut qu'on la libère qu'on a avec se coucher vous aussi en France il est dix heures j'ai envie de te demander est-ce que les guides t'ont parlé un peu de l'avenir est-ce que de temps en temps ils disent vous allez vivre des trucs merveilleux sans précision ou est-ce que tu as eu des contacts de ce genre-là c'est ça moi je n'ai pas ce genre de contact-là c'est drôle j'essaie d'avoir ce type d'information-là et même pour moi tout ce qui concerne l'avenir je n'ai strictement rien mis à part des fois des petites informations qui me disent prépare-toi mais je ne sais jamais pourquoi par exemple je me souviens d'une année où j'ai entendu en moi il faut que tu sois plus en forme bon d'accord un beau vœu on veut tous être plus en forme mais je savais comme ça venait des guides qu'il fallait que je mette des choses en place pour être plus en forme et c'est après que j'ai compris j'avais mais une espèce de sprint incroyable à faire et ça demandait effectivement d'avoir une forme hors du commun pour pouvoir traverser ça donc c'est le genre de truc que je vais recevoir mais très concret mais je n'ai jamais un nom sur la planète voici va arriver telle chose je n'ai pas ce genre d'informations-là moi on dirait que je ne suis pas à la bonne fréquence je ne le sais pas ou c'est peut-être parce que ce n'est pas le travail que j'ai à faire de véhiculer ces informations-là mais je n'ai jamais eu ça comme comme information j'aimerais bien mais je n'ai pas ça aussi j'en ai quelqu'un bon Sylvie vraiment je voudrais te remercier de ces deux heures qu'on a passées ensemble vraiment merci de cette approche de la médiumité évidemment je vous l'ai dit tout à l'heure on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de l'intégralité des livres de Sylvie peut-être dans une autre émission on verra bien mais là on a fait le tour de qui tu es le principe c'était entre nous de commencer à connaître de te faire connaître des français qui ne te connaîtraient pas mais là ça y est ça y est il y a beaucoup de gens là qui sont très gentils je ne peux pas on ne peut pas répondre à toutes les questions bien évidemment je vous invite je répète je vous invite un jour à lire les règles de diffusion de YouTube et ils m'envoient un truc toutes les semaines il y a de plus en plus de mots qu'on n'a carrément pas le droit de prononcer donc j'essaie toujours de rester dans les rails vous voyez mais c'est pour ça que je n'ai pas pris certaines des questions je vais répondre Sylvie les gens peuvent te joindre par sylviewilat.ca où il y a toutes tes coordonnées il y a tous tes rendez-vous ils peuvent te voir dans tes vidéos et encore une fois merci et ils peuvent aussi me rejoindre dans la communauté Facebook j'ai créé un groupe qui s'appelle Émissions pour les gens qui chercheraient leur mission de vie donc ça s'écrit comment? ça s'écrit comme le E de internet ou virtuel oui donc ça s'écrit c'est vraiment Émissions comme une émission de télé ou de radio et ce groupe-là c'est vraiment dédié à la mission de vie il y a des petites capsules toutes les semaines des trucs il y a des intervenants qui viennent et d'ailleurs je te lance l'invitation devant tout le monde t'es pas obligé de me répondre mais j'aimerais bien t'inviter dans le groupe parce que je fais des entrevues aussi et je fais ce que j'appelle moi des réflexions en miroir donc on aborde un thème sous deux angles et puis j'aimerais bien j'aimerais bien que tu y participes donc je te recontacterai pour ça mais les gens peuvent venir c'est gratuit pourquoi pas il s'agit juste de venir avec Michard mais hier j'interviens la semaine prochaine les amis je vous le dis sur Nurea TV une deuxième fois mais là on va être positif on va vous faire des trucs pour rester en joie mais pourquoi pas je te dis pourquoi pas Sylvie je vais te proposer de préparer les mots de la fin de cette émission pendant que je vous parle de la suivante et je t'en donne la main juste après parfait les amis que vous dire merci d'avoir été très nombreux ce soir pour cette émission oui il y avait beaucoup de bretons je vois ceux qui écrivent ça mais vous savez le Québec reprend le plan de la Bretagne si vous connaissiez un peu l'histoire du Québec il y a des rapprochements à faire entre les bretons et le Québec et j'ai certainement plusieurs connaissances en Bretagne certainement quelques belles amies que je salue et certainement aussi plein de gens parce que je suis allée souvent en Bretagne donner des activités là-bas c'est un coin de pays que j'adore alors je salue tout le monde c'est magnifique c'est magnifique je disais donc effectivement je vous remercie d'avoir été là si nombreux ce soir si vous voulez me retrouver moi entrepentez pour la prochaine émission c'est plus de quel côté ça doit être par là voilà cliquez sur le petit bouton qui est en bas abonnez-vous vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool je suis sur Muriel TV la semaine prochaine je vous l'ai dit on va parler un peu de ce qui va vous amener de la joie parce que oui la dernière fois on a beaucoup parlé de ce qui n'allait pas on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce monde plutôt que d'essayer de le déconstruire on va essayer d'en construire un autre ça va être plus sympa et puis on se revoit sinon je vais prendre des vacances au mois d'octobre en décompte ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances je vais prendre des congés voilà pour tout vous dire je vais aller faire un tour au show pas très loin là aux Etats-Unis et on se rejoint le 18 octobre avec une autre grande médium si elle n'a pas oublié parce que je la connais elle est capable d'oublier donc je passe un mot ce soir Geneviève ne m'oublie pas Geneviève Delpèche sera avec nous et ça va être un moment fantastique puisque je n'ai rien préparé dans ce que je vais vous dire c'est juste entre nous à se faire un question-réponse comme on a l'habitude de le faire avec elle voilà c'est ça les prochaines émissions il y en a d'autres derrière j'ai noté plein de choses je ne vais pas tout vous dire au mois d'octobre mais début novembre attendez on va être avec Odile Rifard on parlera des expériences extrasensorielles ça va être très sympa voilà donc ça c'est pour les prochaines émissions Sylvie encore merci d'avoir été avec nous ce soir je te laisse j'allais dire poser quelques mots pour la postérité même si je suis sûr qu'on va te revoir mais merci d'abord Sylvain vraiment pour cet entretien j'apprécie énormément merci à toi et j'ai envie de dire aux gens s'il y a quelque chose de primordial peu importe qu'on pense au sujet de la mort au sujet de la naissance ou de la mission de vie c'est de prendre du temps pour s'arrêter prendre du temps pour se déposer puis d'aller contacter en soi ce fameux cette fameuse sagesse qui nous amène des réponses qu'on cherche les réponses qu'on cherche c'est les seules qu'on et c'est la seule manière de pouvoir les trouver donc prenez du temps et prenez le temps de voir comment vous recevez ces informations-là c'est tellement important d'être en contact avec soi ça facilite notre parcours et moi c'est vraiment ce qui m'a transformé ma vie ça a l'air vraiment cliché je pense que c'est ton cas aussi Sylvain mais j'ai plus du tout la même vie qu'avant et mon dieu que je reviendrai jamais en arrière maintenant alors je vous invite à aller si ce n'est pas déjà fait à aller découvrir le potentiel que vous avez en vous merci Sylvain à bientôt les amis au plaisir au revoir à bientôt